Dans cette vidéo, je voulais vous parler des plugins disponibles dans Moodle Cloud qui ne sont pas forcément disponibles par défaut. Lorsque vous téléchargez un Moodle, par exemple, en local, il y a ici dans Moodle Cloud des plugins complémentaires qui ont déjà été ajoutés par défaut. Sachez également que vous n'allez pas pouvoir ajouter vos propres plugins, d'autres plugins qui ne seront pas présents dans la liste que je vais vous présenter. Moodle Cloud, c'est un service un petit peu clé en main. On ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses disponibles dans les plugins complémentaires. Ici, on voit d'ailleurs qu'ils sont présentés de deux manières. Il y a les plugins qui sont par défaut accessibles dans toutes les versions de Moodle Cloud, si ce n'est dans la version d'essai, comme par exemple Custom Certificate, Document Coverter, etc. Et il y a ce qu'on appelle l'extra pack de plugins, donc le pack de plugins complémentaires, qui n'est accessible que pour les versions school ici. Donc vous voyez Moodle for School. Alors on va le faire comme ça tranquillement, en suivant un petit peu la liste, et je vais vous dire un petit peu lesquels me semblent les plus intéressants. Alors je ferai une vidéo typiquement pour BigBlueButton, qui est vraiment pour moi la grosse plus-value de Moodle Cloud, enfin une des plus grosses plus-values, qui est un plugin de classe virtuelle, qui va vous permettre en fait de faire directement des classes virtuelles dans Moodle Cloud. Donc ça c'est vraiment pour le coup une énorme plus-value, je pense que c'est le plugin le plus important je dirais, de Moodle Cloud, et d'ailleurs il est accessible, ce qui est une bonne chose pour toutes les formules je dirais Moodle Cloud. Ensuite un plugin que personnellement j'affectionne particulièrement, c'est Custom Certificate, qui va vous permettre en fait de générer automatiquement un certificat, en fait à la fin de votre cours par exemple, suivant certaines conditions. Donc ça veut dire que l'étudiant va recevoir, s'il a terminé tel ou tel chapitre par exemple, qu'il a répondu à tel quiz, qu'il a déposé tel devoir avec telle note, vous pouvez mettre un ensemble de conditions, il va pouvoir accéder directement à son certificat, et le télécharger, et le certificat aura automatiquement son nom, son prénom, la date d'achèvement, le cours qu'il a achevé, etc. Ça va être à vous un petit peu de choisir qu'est-ce qui va apparaître dans ce certificat, mais tout cela va être généré de manière automatique, du moins certains champs vont être personnalisables, et certains champs vont se générer de manière automatique, vous allez pouvoir créer un design particulier pour ce certificat, etc. Donc c'est quelque chose que j'explique d'ailleurs pas à pas dans l'information Moodle Cloud Mastering, et c'est un plugin qui me semble vraiment très très intéressant. Document Converter en fait, ça ne peut pas être anecdotique, et que ça convertit finalement vos documents, de manière à ce qu'ils puissent être annotés, notamment dans le dépôt de devoir, vous allez pouvoir, par exemple si quelqu'un le dépose en Word, vous allez pouvoir annoter en correction, le document dans le dépôt de devoir notamment. Alors les backups, donc ça c'est quelque chose aussi qui va être assez transparent, c'est qu'il y a des sauvegardes automatiques finalement, je ne vais pas forcément en dire plus là-dessus. Ensuite on va passer ici à l'extra, aux plugins en fait complémentaires, qui sont accessibles encore une fois, dans la partie Moodle for School. Alors ce pack assez intéressant, notamment un plugin qui me semble vraiment intéressant, peut-être plus pour d'ailleurs le secondaire, ou des formations professionnelles par exemple, pour la formation continue par exemple, c'est le plugin Attendance, en fait en gros ça permet de faire l'appel, d'avoir différents statuts, par exemple présent, en retard, ou excusé, ou absent en fait complément. Et on va pouvoir associer, on va pouvoir, l'enseignant va pouvoir manuellement comme ça faire l'appel, quelque part en mettant, en cochant les cases tout simplement, sans forcément avoir une liste devant lui. Et automatiquement d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette activité là, est également associé un bloc, qui permet donc à l'étudiant, à l'apprenant, ou la personne qui est formée, on va dire, dans l'espace de cours, de pouvoir consulter ses rapports de présence, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, parce que ça permet vraiment de répondre à un besoin très pragmatique, qui est simplement de faire l'appel, et bien voilà, pour ses étudiants, ses apprenants, des personnes en formation continue, etc. Un plugin très intéressant aussi, c'est Checklist, donc il va permettre donc, de créer une checklist, comme on l'appelle, ça peut être intéressant, par exemple, si vous souhaitez que les étudiants suivent une procédure précise, avec des étapes par exemple, et qu'ils cochent les étapes au fur et à mesure, et pour atteindre en fait, la fin de la checklist par exemple, alors ça, voilà, il y a différents usages possibles, ça pourrait être un des usages, parmi tant d'autres, et cette checklist, vous allez pouvoir la paramétrer, de manière à ce que ce soit, soit l'enseignant qui la coche au fur et à mesure, que les choses sont faites, ou soit ce sera donc l'étudiant, qui pourra la cocher individuellement, soit les deux d'ailleurs également. On va pouvoir également mettre dans cette checklist, des choses qui sont optionnelles, par exemple, voilà, il y aura des choses qu'on peut checker ou non, si on veut, et s'ils ne sont pas validés, ça n'empêchera pas la validation complète, on va dire, de la checklist, et ensuite, une fois que cette checklist est validée, on pourra générer un envoi de messages, etc., voilà, donc c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve, notamment pour formaliser, je dirais, des procédures, par exemple, mais encore une fois, il y a énormément d'usages à cette activité, donc voilà, ça vraiment, c'est également un plugin à forte plus-value. Ensuite, Quiz Venture, alors c'est plutôt, je dirais, de mon point de vue, assez anecdotique, c'est un, ça permet de générer, en fait, un shoot them up, un jeu, en fait, quelque part, avec, en fait, des quiz, des réponses, en fait, on doit, on a un petit vaisseau, et puis on doit détruire les bonnes réponses, donc voilà, je ne l'ai pas forcément beaucoup utilisé, d'ailleurs, jamais utilisé, j'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait, mais voilà, bon, c'est, par exemple, pour des apprenants, peut-être plutôt des apprenants secondaires, par exemple, ça peut mettre un petit peu de fun dans votre courant. Alors, Chemistry Editor, comme son nom l'indique, c'est pour pouvoir générer des formules chimiques, etc., bon, je ne vais pas vous en dire plus, parce que je ne l'ai pas forcément non plus beaucoup exploité, ce plugin, pour les personnes qui vont s'intéresser plutôt, justement, à la chimie, donc c'est intéressant de voir également qu'on peut le gérer dans Moodle. Alors, Group Choice est un plugin intéressant, c'est également un des plugins, avec Attendance Checklist, que je mettrai en avant, il va permettre en fait aux étudiants de créer eux-mêmes leurs groupes, donc on peut créer manuellement des groupes dans Moodle, pour faire collaborer les étudiants, etc., dans des forums, ou même, voilà, dans différentes activités, des bases de données, etc., on peut créer donc des groupes, mais voilà, c'est à nous de le faire manuellement en général. Et ici, Group Choice va permettre aux étudiants eux-mêmes de former leurs propres groupes, donc ça, c'est intéressant, on leur laisse la main là-dessus, un petit peu comme on pourrait le faire en salle de cours, en disant, bon, voilà, créer des groupes de 4 personnes, voilà, vous-même, donc ça, c'est possible de le faire avec Group Choice, donc ce qui est intéressant. Ensuite, il y a Level Up, alors Level Up, c'est un plugin, qui est un plugin de gamification, en fin de compte, qui est très complet, qui est très vaste, qui est vraiment, enfin, il peut être utilisé de manière assez simple, mais également, il va très loin, on va dire, dans les processus de gamification, en gros, l'idée, c'est de gagner des points, on fait gagner des points aux étudiants, aux apprenants, etc., et au-dessus d'un certain nombre de points, ils vont atteindre un grade, un statut, par exemple, donc on peut très bien dire, je ne sais pas, j'avais pris des exemples, notamment dans une formation, où il y avait une ceinture blanche, ceinture rouge, ceinture noire, par exemple, et en fait, suivant les actions qu'ils vont faire dans le cours, eh bien, ils vont monter comme ça, ils vont prendre des points, et puis comme ça, atteindre des niveaux, alors ça peut être par exemple, voilà, s'ils répondent à un message dans un forum, ils vont gagner tant de points, s'ils déposent un document, ils vont gagner tant de points, etc., ça vaut après de définir un petit peu, vos niveaux quelque part, les points pour chaque action, mais c'est un plugin qui, encore une fois, va assez loin, je vous invite, si ça vous intéresse, à y prêter attention, pour ma part, je l'utilise assez rarement, je l'avais testé, je l'avais quand même, un petit peu utilisé, mais là, c'est vraiment pour les personnes, qui sont vraiment férus de gamification, et qui souhaitent vraiment quelque chose, d'assez robuste, et c'est vrai que pour le coup, c'est intéressant de voir, qu'il est présent ici, dans cette partie, dans Moodle Cloud, WordCount, ça permet simplement, dans l'éditeur, d'avoir le nombre de mots, simplement, et puis voilà, en gros, en gros, voilà pour les plugins, donc, alors, pour résumer, je trouve que quand même, c'est encore une fois, très intéressant, à disposition, ces plugins complémentaires, certains sont encore une fois, une énorme plus-value, je pense, pour rappel, donc, BigBlueButton, Custom Certificate, de mon point de vue, Attendant Checklist, éventuellement, LevelUp, GroupChoice, et LevelUp, voilà, c'est un petit peu les plugins, qui pour moi, sont à mettre en avant, entre guillemets, après évidemment, c'est très subjectif, suivant vos usages, vous allez sans doute, si vous faites de la chimie, utiliser Chemistry Editor, le fait de pouvoir, donc, également, créer des choses, liées à la chimie, on va dire, via l'éditeur, voilà, et bien, pour cette vidéo, concernant les plugins, complémentaires, enfin, les plugins accessibles, dans Google Cloud, si vous voulez voir, comment on utilise, certains plugins, notamment, Microsoft Certificate, ou encore BigBlueButton, de manière très précise, vous pouvez le voir, dans la formation, Google Cloud Mastering, et sinon, si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, sur ces plugins, et voir des captures écran, par rapport à ces différents plugins, vous pouvez cliquer ici, sur le lien, ici, Find Out More, et là, vous avez, vous voyez, les petites captures, comme ça, on voit, ici, les certificats, level up ici, voilà, vous allez pouvoir, en apprendre un petit peu, davantage, en cliquant également, là-dessus, voilà, je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada